Les gens, qui sont dans un certain état de sadhana, qu'on appelle Ritambara Prajna, peuvent entendre des sons au-delà du spectre habituel. Le pranamaya kosha est composé de 72 000 nadis. Les 108 centres d'énergie actifs dans le corps sont les chakras du corps. Cette dimension consistant à permettre au système humain d'évoluer vers sa possibilité ultime en utilisant ces 108 sons est appelé nada-yoga. Aujourd'hui, c'est un fait scientifique bien connu que l'existence toute entière est une réverbération d'énergie. Ou, en d'autres termes, l'existence toute entière oscille entre un état d'existence physique et un état de vibration. Donc, la source de tout ce qui est physique dans l'existence, aujourd'hui, d'après la science moderne, est une réverbération ou une vibration. Cela a été reconnu par les sciences yogiques, il y a bien des millénaires. Et... ils ont dit l'existence toute entière est un son. Parce que là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Une vibration n'est qu'une description, mais dans l'expérience humaine, nous éprouvons toutes les vibrations comme des sons. Parmi les vibrations qui ont lieu dans l'existence, toutes ne sont pas là, tout de suite accessibles à l'oreille humaine. Le spectre des sons, émis par les réverbérations de la création, n'est pas entièrement accessible à l'oreille humaine. Seule une petite bande de fréquence est accessible. Ça, c'est ce qu'on appelle les sons soniques. Ce qui est au-dessus est appelé ultrasonique. Ce qui est en dessous est subsonique. Les sons subsoniques et ultrasoniques ne sont pas accessibles à l'oreille humaine, à moins que l'être humain ne s'efforce et ait la sadhana nécessaire pour aller au-delà de ses limitations à une petite bande de fréquence. Les gens qui sont dans un certain état de sadhana, qu'on appelle le ritambara pragna, peuvent entendre des sons au-delà du spectre habituel. Autrement, la plupart des êtres humains sont limités à cette petite bande de fréquences. Ce qu'on appelle la musique est un arrangement plus raffiné de ces sons que la création produit déjà. La musique classique indienne en particulier est issue d'une compréhension très profonde du système humain, car toute notre expérience de la vie a essentiellement lieu en nous. La lumière et l'obscurité ont lieu en nous, le son et le silence ont lieu en nous, la joie et le malheur ont lieu en nous, la souffrance et l'extase ont lieu en nous. Chaque expérience humaine n'a lieu qu'en nous-mêmes, jamais en dehors de nous-mêmes, parce que nous sommes la base de notre expérience. Tout ce que l'on fait est basé sur la nature du soi. Pour cette raison, la musique a identifié certaines dimensions du corps qui sont sensibles aux sons que l'on génère ou aux sons qui viennent à nous. Le système humain est vu comme un ensemble de cinq cochats ou cinq strates ou couches du corps. L'anamaya kosha, le manomaya kosha, le pranamaya kosha, le vigyanamaya kosha et le anandamaya kosha. Parmi ces cinq, le pranamaya kosha est le plus important. Le pranamaya kosha est composé de 72 000 nadis qui se rejoignent et se redistribuent de 114 façons importantes, c'est-à-dire qu'il y a 114 boîtes de jonctions dans le système humain. Parmi celles-ci, deux sont en dehors de la nature physique et 112 sont à l'intérieur. Sur ces 112, quatre sont en grande partie dormantes, donc les 108 centres d'énergie actifs dans le corps sont les chakras du corps. À partir de là, ces 108 sont divisés entre la droite et la gauche sous la forme d'Ida et de Pingala. Il y en a 54 de chaque côté. Partant de là, on a formé un alphabet sanscrit de 54 sons. Ces 54 sons, par deux manifestations, féminines et masculines, ça en fait 108. Ces 108 sons, ces 54 en deux nuances ou deux manifestations, et faisant 108, ont une importance et tout le système musical a évolué à partir de ces 108. Donc, la musique classique indienne consiste essentiellement à toucher ces 108 ou à activer ces 108 chakras ou coins dans le corps, ce qui fera naturellement évoluer l'être humain vers un plus haut niveau de conscience. Donc, la musique n'a jamais été juste une forme de divertissement. Elle est un moyen de transformer un être humain individuel en une entité universelle. Donc, cette dimension consistant à activer le système humain, cette dimension consistant à permettre au système humain d'évoluer vers sa possibilité ultime, en utilisant ces 108 sons, est appelée nada yoga. Donc, la musique classique indienne est une évolution de ce processus fondamental du nada yoga. Si l'on écoute la musique avec l'implication nécessaire ou si l'on s'implique dans le processus qu'on appelle la musique classique, il ne s'agit pas que de sensations corporelles agréables, il ne s'agit pas que d'émotions douces que l'on éprouve. c'est un chemin, c'est une méthode pour sortir des cycles compulsifs de la vie et transcender ces cycles pour atteindre un processus ultime de liberté et de libération. La musique classique est une façon très raffinée et merveilleuse de plonger en soi-même. C'est l'une des façons les plus merveilleuses permettant de transcender ses propres limites et de parvenir à une possibilité ultime. Il y a de nombreuses façons d'y arriver, mais c'est une façon merveilleuse et magnifique d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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